Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de voix un peu cassées, bienvenue dans cette TV Somme toute spéciale et particulière puisque nous sommes en quasi direct voire semi différé légèrement du festival international des jeux de la ville de Cannes. Nous en sommes au deuxième jour de l'ouverture au public mais au troisième jour pour les professionnels qui ont commencé à faire la fête un petit peu avant car les professionnels aiment faire la fête c'est le cas de nos invités de la boîte de jeux monsieur Benjamin, Benoît et Benjamin je savais que j'allais me tromper je le savais donc monsieur Benoît et monsieur Benjamin qui débarquent récemment dans le monde du jeu a priori puisque je tiens dans la vôtre main, dans mes mains pas dans les vôtres j'arrive même plus à savoir où sont les bouts de mes membres c'est terrible le jeu qui vient d'arriver non c'était l'année dernière. C'est celui-là mais pourquoi vous avez mis une pub sur Tegraq en ce moment alors ? Parce qu'il y a de l'actualité. Ah d'accord, je suis un professionnel je me tiens très au courant. Non ça devient très difficile, peut-être on parlait deux minutes, l'actualité du DX c'est devenu absolument dingue, on ne peut plus tout suivre, je vais vous dire je ne lis pas les news du MOPS ni celle écrite par Guillaume, c'est-à-dire qu'il me manque en fait il me manque actuellement deux tiers de l'information. Alors on en sait plus que vous. C'est votre jeu qui s'appelle Invasion, Invasion avec un Z c'est la boîte que j'ai là entre les mains qui est sortie effectivement il y a un an et là il y a quoi qui arrive ? Alors actuellement du coup pour les un an du jeu et pour le changement de distribution puisqu'on a changé de distributeur là, enfin ça change en mars. D'accord vous étiez chez qui ? On était chez Millenium et là maintenant on page chez Paye pour tous nos jeux et notre prochain jeu aussi. Du coup on a proposé un service en fait pour les gens, pour les fans qui est que sur notre site on peut créer un compte. Ah oui, ça je l'ai vu parce qu'on a échangé par mail. Exactement. Ça y est, non mais ça c'est pour faire mon côté pro, ça je me souviens. Vas-y vas-y. Et donc on peut créer ces cartes personnalisées, donc soit en modifiant toute la carte, illustration, nom, pouvoir, soit en prenant des nouveaux pouvoirs qu'on a créés pour l'occasion, soit en changeant juste l'illustration, vraiment c'est à la demande et on peut commander son set de cartes qui sera livré. Que vous fabriquez à la demande en fait. Voilà c'est ça, c'est fabriqué à la demande. On va essayer de le spatialiser pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a des cartes à l'intérieur, donc c'est invasion, on voit bien, il y a des espèces de morts vivants, des zombies, il y a des personnages qu'on joue à l'intérieur, d'où le fait de pouvoir fabriquer son kit à l'intérieur. Donc c'est un jeu de cartes asymétrique où un joueur va jouer l'humain et il va donc défendre des lieux et chercher à marquer des points de recherche pour trouver l'antidote. Et lui il a une technique de gestion de main de cartes, de ressources, etc. Et l'autre côté, on a un joueur qui, enfin non pardon, tous les joueurs, 1, 2, 3, qui vont jouer les zombies et coopérer, donc c'est un jeu asymétrique. Et eux ils vont attaquer les lieux, essayer de recruter des nouveaux zombies pour leur horde, donc dans une mécanique de deck building. Et voilà, leur horde va grossir et petit à petit, ils vont dévorer les humains. Et eux, leur objectif c'est de délivrer les zombies sur lesquels les humains font des expériences. Et les cartes qu'on fabrique alors, on les fait de A à Z, illustration compris ou il y a un set d'illustration dans lequel on réfléchit ? Alors on peut réutiliser les illustrations du jeu de base, sinon on peut importer sa propre illustration. On peut faire son équipe avec sa tête dedans. C'est ça, exactement. Pour les gens qui ont un égo un peu costaud, c'est plutôt intéressant. Ça coûte combien un set imprimé ? C'est 2 euros pour un set de cartes, avec frais de port compris. C'est un set, donc c'est 5 cartes qu'il y a dans un set. 2 euros écrits port compris ? C'est pas… Ça permet de créer sa petite extension. Et le jeu ? Ça fait un an, combien de gens l'ont acheté jusqu'à l'heure actuelle ? Là, on est à peu près à 1200 boîtes. Il y a 1200 boîtes de vendues, donc il y a 1200 personnes susceptibles de fabriquer leur petit set. Après, nous on l'a créé pour les fans, pour les gens qui avaient vraiment envie. C'est plus un cadeau qu'on rend. Et donc, vous aviez créé la boîte de jeux pour éditer ce premier jeu ? Exactement. Ça fait un an. Vous avez gardé votre activité principale ? Bien sûr. Et là, maintenant, ça marche un peu. Et vous avez donc d'autres projets ? Voilà. Exactement. Et vous êtes à Cannes pour les présenter ? Les deux, oui. C'est votre deuxième festival, vous étiez venu l'année dernière ? Oui, on était venu l'année dernière. On avait un stand tout seul. Et puis cette année, on est sur le stand de notre nouveau distributeur, dans Paille où on présente les deux jeux. Ça, c'est un phénomène assez intéressant à souligner. C'est de plus en plus de distributeurs prennent en charge leur distribuer. Avant, c'était plein d'éditeurs un peu posés partout. Sauf ceux d'importance, ils ont une image forte. Moi, c'était un repos prod et autres qui veulent un espace bien dédié et qui ont les moyens parce qu'il y a forcément des jeux qu'ils vendent. Mais c'est intéressant et je trouve très bien, parce que ça revient cher les festivals. Exactement. D'être pris en charge par son distributeur, c'est plutôt une bonne chose. Et au-delà même aussi de l'espace financier où les coûts sont mis ensemble, c'est très intéressant de créer une équipe comme ça. On rencontre aussi tous les petits éditeurs qui font partie du même distributeur. On peut échanger sur nos expériences, se donner les tuyaux, les bonnes pistes et ça crée vraiment une communauté. Et aussi, ça vous laisse un peu de temps parce que des gens sont sur le stand quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez venir ici, aller boire un café sans être stressé puisque les petits éditeurs, en général, ils n'ont pas de ressources humaines suffisantes. Ils sont tout le temps sur le stand en permanence, qu'ils ne peuvent pas le quitter. Nous, c'est aussi ce qui a déterminé le fait de changer de distributeur. On a bien travaillé avec Millenium, on était très contents. Ce que pouvait nous proposer PAI en termes de ce service-là, on fait quasiment tous les festivals de l'année avec PAI. C'est un apport pour nous qui est vraiment intéressant. On va retourner sur votre jeu de l'avenir. 10 minutes to kill, 10 minutes à tuer. Notre prochain projet, c'est un petit jeu qui va se jouer de 2 à 4. C'est un petit jeu de guessing en fait, de déduction, discrétion, bluff. Ça se présente sous la forme de 16 tuiles avec un personnage unique réparti aléatoirement par tuiles au début. Donc 16 personnages différents. À chaque joueur, on va distribuer une identité secrète. Donc il va incarner secrètement un de ces 16 personnages. Et on va également lui donner 3 contrats, 3 cibles à exécuter. 3 contrats ? Oui. J'ai entendu 3 contrats. Pardon. Non, c'est moi, c'est le club roi ambiant. Donc 3 contrats. 3 contrats, 3 cibles. Et donc comme tous les personnages sont uniques, une cible ne peut pas être l'assassin d'un autre, etc. Chacun son tour, on va avoir 2 actions. Soit des déplacements sous certaines règles. Soit une élimination sous certaines règles aussi. Les éliminations, elles sont type 2-3. On peut soit donner un coup de couteau si on est sur la même tuile. Soit tirer au pistolet si on a une tuile de distance. Soit sur certaines cases spéciales avec un logo de sniper, on peut tirer en ligne droite. Et tout le sel du jeu va être de noyer son assassin dans une foule de suspects potentiels. Donc quand on fait une élimination, on ne dit pas « untel a tué untel avec son arme ». On dit juste « ce tour-ci, le personnage du crocodile par exemple a été éliminé ». Et donc tous les autres doivent se dire « bon, alors ça peut être ceux-là qu'on pourrait utiliser leur couteau, ceux-là… » C'est le positionnement, etc. Exactement. Et comme on en a 3 à exécuter, on a tout intérêt à déplacer les plus de suspects possible pour brouiller un maximum les pistes. Sachant que dans les suspects qu'on a créés, il peut très bien y avoir l'assassin de quelqu'un d'autre. Donc lui déjà, il sait que celui-là n'est pas suspecté, il décide du quchon et du bluff. C'est un jeu toujours basse. Et 10 minutes to kill, c'est que ça dure 10 minutes ? Ça dure 10 minutes, oui. Donc c'est extrêmement à plus, mais ça ne tire pas plus loin qu'un quart d'heure. Ça dépend des joueurs en fait. Avec des bavards comme moi qui essaye de tirer les verres du nez. « Mais non, pourquoi tu dis ça ? C'est pas moi ! » Et puis aussi ceux qui vont passer longtemps à réfléchir. Alors il a fait ça, ça veut dire qu'il a fait ça. Parfois c'est les mêmes. Ceux qui chouinent et qui réfléchissent longtemps, c'est les mêmes. Vous parlez de la police aussi du coup ? Donc oui, et puis juste en fait il y a une petite mécanique en plus. C'est que quand il y a une élimination, évidemment il y a un policier qui arrive puisqu'il y a un mort. Et lui il va créer des contraintes, il voit les policiers. Et on peut arrêter après, essayer d'arrêter les autres assassins. Ça arrive quand ça ? Ça arrive été, rentré, 2015. Vous allez venir le voir pour faire une… Bien sûr. C'est toujours mieux de… Bien sûr. Et puis ça sera en financement participatif là sur le… Ah, vous allez lancer un projet là-dessus. Voilà. Sur le deuxième trimestre de cette année. Vers avril. Pouf, pouf. Quelle plateforme allez-vous ? Ce sera Ulule. Ce sera un complément de financement. Ça nous permettra, nous notre objectif c'est donc de proposer au public à la fois en boutique et sur le financement au prix le plus bas possible. Et le complément que ça pourra nous apporter, ça nous permet un peu de baisser le prix public, etc. Celui-là vous l'aviez financé vous-même ? Oui. Celui-là on l'avait financé nous-mêmes. Et le participatif c'est un… Là c'est pour permettre de… Ça va être une première expérience ? Parce qu'on… Voilà, on pense que c'est important aussi de proposer les jeux au meilleur prix. Et donc ça permet de… En sécurisant un petit peu une partie du financement, de diminuer le prix public et donc de proposer un prix plus attractif pour… De toute façon, c'est un système qui va s'imposer parce que c'est de la communication. J'imagine que vous avez un peu observé tout ce qui se passait autour de ces trucs-là. Bien sûr. Je pense qu'on fera un débat à un moment donné sur le système même du financement participatif. Parce qu'on a rencontré quelqu'un qui est sur le crack depuis des années dans le corps de métier à l'heure actuelle et d'observer ça et de conseiller les entreprises. D'accord. C'est pas que dans le monde du jeu. Et il nous expliquait hier que le fonctionnement du monde du jeu n'a rien à voir avec celui de la technologie par exemple ou de la règle. C'est extrêmement intéressant. Et en l'écoutant, on se rend bien compte de l'importance de ça. Et forcément, il n'y a pas de raison de… Je m'ai dit, c'est le conseil que vous avez fait. Il n'y a aucune raison de s'en priver. C'est bien sûr. C'est pas ça. Et ça peut aider le jeu. Et puis, ça permet aussi, même si le jeu est développé, d'échanger dans une phase de finalisation du jeu avec les gens qui vont apprécier le jeu ou qui veulent l'acheter. Et qu'ils nous disent, non, ça serait peut-être comme ça. Et du coup, c'est un échange direct qui est très intéressant, je trouve, pour les éditeurs. Surtout pour les petits éditeurs comme nous. Voilà. D'avoir ce contact direct, c'est vraiment important. Ça rassure au niveau financier et puis au niveau, pas intérieur, mais moral, on va dire. Surtout que, comme vous, on a une activité, tu bosses dans quoi ? C'est aussi pas discret. Moi, je travaille dans l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France. D'accord. Et toi ? Voilà. Et moi, je cherche du boulot pour aller faire dessinateur-profiteur dans le bâtiment, faire les plans de construction. Et vous aimeriez en faire votre métier principal ? Si un jour c'était possible, oui. Aujourd'hui, voilà, on l'a fait par passion et plus parce que… C'est souvent le cas. Ça nous plaisait, mais si un jour, voilà, pourquoi pas. Ok. Je vais être à l'avis. Si je suis là à l'officine de vous recevoir pour essayer celui-là, parce que celui-là, c'est pas moi qui ai joué, c'est avec moi. On avait joué avec Mops. Oui, mais il n'est pas très… il a perdu, je suis sûr. Non, il a gagné, mais il était avec moi, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est comme un paradis. Il est malin, il s'espoirait que le mec a gagné. Et ça, donc 10 minutes to kill, un petit jeu qui a l'air plutôt… C'est toi qui fais des dessins ? Non. Toi, tu ne sais faire que des bâtiments projetés, c'est ça ? Pour le moment, voilà. Qui est-ce qui a fait des illustrations parce qu'elles sont jolies ? C'est Pauline Détraze, donc qui est une illustratrice lyonnaise. Il y a une petite touche féminine, j'étais en train de me dire, c'est rigolo. Un peu comme Pierrot, j'étais avec lui hier soir, c'est pour ça que j'ai ma voix un peu cassé. C'est assez charmant comme illustration. En fait, c'est l'opposé de ça. Ce n'est pas le même style, mais les joueurs qui aiment Invasion aiment bien 10 minutes to kill. J'avais dit l'éditorial ou c'est au coup de cœur ? Alors, c'est au coup de cœur et là, après Invasion qui était un jeu très corps, un peu long, etc. On voulait un jeu aussi qui soit plus rapide, plus simple, qui est aussi ce que les gens aiment bien, recherchent aussi actuellement. Et puis, c'est plus facile à présenter en festival, etc. Donc, ça a été un… Il y a plus de monde qui s'est pire d'acheter ça que d'acheter ça aussi quand tu es une entreprise. Et à un moment donné, il faut… Mais c'est vrai que ça, voilà, sur un festival comme ça, dire aux gens ça dure un quart d'heure, vous pouvez jouer à quatre, ça marche très bien. C'est très bien. Ok. Merci Benoît. Merci Benjamin. Ben, Bébé. Exactement. Et Bébé. Je vais vous rendre à votre stand, parce que je ne sais pas, ils vont vous attendre. Ça se passe bien le festival ? Très bien. C'est vrai que c'est assez… Ça tourne pas mal. Ça marche toujours bien, Cannes. Ouais, c'est assez impressionnant. Très bon festival. Messieurs, je vous rends à votre vie. JuniRai. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501